Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue dans cette nouvelle séance. Je respecte votre enseignement de physique. Commençons par la correction du devoir que je vous avais laissé. Vous avez suffisamment eu le temps à la maison pour traiter cet exercice. Un robinet laisse échapper des gouttes d'eau à une cadence régulière. À cause de la résistance de l'air, le mouvement devient uniforme. On éclaire alors des gouttes à l'aide d'un stroboscope. On vous donne la plus grande fréquence des éclairs pour laquelle les gouttes paraissent immobiles. Cette fréquence est de 500 Hz. Les gouttes sont alors distantes de 2 cm. On vous a demandé, première question de calculer, la fréquence de sortie des gouttes. Deuxième question, déterminer la vitesse de chute de ces gouttes. La troisième question, on vous demande de dire ce qu'on observe lorsque la fréquence des éclairs est de 490 Hz, ou alors lorsqu'elle est égale à 510 Hz. Vous avez eu le temps de traiter cet exercice à domicile. À présent, on a eu la correction. Commençons par la première question. On a dit qu'on a observé une immobilité des gouttes lorsque la fréquence des éclairs, la plus grande fréquence des éclairs était à 500 Hz. Toujours dans le test, on vous a fait remarquer que cette goutte était alors distante de 2 cm. La première question, on a demandé de déterminer la fréquence des sorties des gouttes. Et cette fréquence, ce sera la fréquence du phénomène. Comme vous avez retenu dans le cours précédent, la plus grande fréquence des éclairs correspond à la fréquence du phénomène pour qu'on observe une immobilité apparente. Donc, vous aviez la relation FE égale à F sur K. F étant la fréquence du phénomène, K étant un entier naturel non nul. Convenez avec moi que lorsque K est égal à 1, on a la plus grande fréquence des éclairs. Donc, ainsi, FE égale à F, or F est égal à 500 Hz, donc FE égale à 500 Hz, donc FE est aussi égale à 500 Hz. Alors, donc, déterminer la fréquence qu'on vous a demandé. La fréquence du phénomène est de 500 Hz. La fréquence de sortie des gouttes est de 500 Hz. À la deuxième question, on vous a demandé de déterminer la vitesse des gouttes. On a dit que ces gouttes, quand on les a immobilisées, elles étaient distantes de 2 cm. La vitesse, c'est que V est égale à T sur T. Et ici, c'est la période de sortie des gouttes. Cette période, donc, qui est l'inverse de la fréquence, finalement, est égale à D, 3, F. E, T, est l'inverse de la fréquence. Vous avez tous les paramètres pour pouvoir déterminer cette vitesse en passant à l'application numérique, en remplaçant par leurs valeurs D et F. C'est l'application numérique pour prouver que cette vitesse de sortie des gouttes est de 10 mètres par seconde. À la troisième question, on vous a demandé ce qu'on observe lorsque la fréquence des éclairs est de 490 Hz. et lorsque la fréquence des éclairs vaut également 510 Hz. Commençons par 490 Hz. FE égale à 490 Hz. N'oubliez pas qu'on a eu la fréquence du phénomène qui est de 500 Hz. Je vais laisser tomber l'unité, l'africence du phénomène 500 Hz. Manipulons 490 Hz. On voit que 490 Hz est sensiblement égale à 500, mais pas à valeur inférieure. Donc, en réalité, c'est 500 moins 10. Donc, égale à 500, que de 1 moins 10 sur 500. On peut donc écrire que nous avons 500 fois 49, si on simplifie avec zéro là, c'est 49 sur 50. Égale encore à 500 sur 50, divisé par 49. Donc, égale encore à 500 sur 1 moins 1 plus 1 sur 49, parce que 50, c'est 49 plus 1. Donc, en simplifiant, on a 1 plus 1 sur 49. On a donc l'expression ici sensiblement. C'est un FE qui est égal à 500 sur 1K qui est 1 plus 1 fraction de tour. 1 sur N, N étant égal à 49. On a donc l'expression qu'on avait pour un ralenti apparent, dans le sens direct, avec 1 sur N fois FE, la fréquence apparente. Donc, lorsque F égale à 490, on observe un ralenti apparent dans le sens direct. Dans la même démonstration, on peut aussi aller pour 510 S, sauf qu'on aura ici un certain moins 1 sur N. et on va conclure qu'on a un ralenti apparent dans le sens rétrograde, dans le sens contraire du mouvement réel du disque, du mouvement réel des gouttes. On va observer que les gouttes semblent monter lentement au lieu de tomber. Passons à présent au cours proprement dit, mais autre que la deuxième séquence pour ce quatrième module. Nous allons étudier aujourd'hui la deuxième partie de la leçon sur les ondes mécaniques. Nous commençons par le signal. Définition et caractéristiques. Comme toutes nos leçons, c'est la 88e leçon pour le programme de physique de terminale. Le plan de la leçon ne change pas. Les objectifs de la leçon, les prérequis pour mieux aborder la leçon, nous allons analyser ensemble une situation d'entrée pour fixer les idées, pour construire les connaissances à l'aide d'une activité d'apprentissage. Cette activité d'apprentissage va nous permettre de retenir des notions essentielles. Après, nous allons conclure notre leçon avec un exercice d'application et un devoir que je vais vous laisser. Les objectifs de cette leçon, après avoir suivi cette leçon, je vais être capable de définir ce qu'est un signal, d'exprimer la célérité d'un signal. Pour mieux fixer les idées, n'oubliez pas la notion de la vitesse moyenne, distance parcourue divisé par le temps. N'oubliez pas également la notion de phénomène périodique, des phénomènes qui se répètent identiquement, eux-mêmes, aux intervalles de temps successifs et égaux. Analysons ensemble. Observez bien cette vidéo où vous avez une corde où on a envoyé une impulsion. Cette impulsion se propage. Coupage. Vous avez, on a envoyé une impulsion, là, on a déformé la corde et la déformation continue, la déformation continue le long de la corde. On vous demande d'expliquer le phénomène observé. Quelle phénomène observe ? Comment allez-vous expliquer ce phénomène ? Est-ce que vous avez dit, vous allez dire qu'il y a choc entre les maillons qui constituent cette corde, ces maillons que j'ai appelé les billes, sont reliées entre elles pour constituer la corde. Est-ce qu'il y a choc entre ces billes ? Ou alors, vous allez dire que la déformation qu'on a impulsée à la corde se déplace plus tôt. Nous allons choisir la bonne hypothèse dans la suite notre ou. Faitons ensemble cette activité d'apprentissage. Vous avez déjà observé cette vidéo. On vous demande de comparer la direction de la déformation qu'on a apportée à l'extrémité de la corde et le sens de déplacement, le sens de propagation, direction de propagation. à la deuxième question, on vous demande de comparer les positions des billes avant et après le passage de la déformation, de la perturbation. Observez encore la déformation de sens de propagation. Comparer. Observez aussi la position des billes, les billes rouges. Est-ce qu'il change de position lorsque le signal traverse ? Poudons répondre à ces questions. Répondons ensemble. On a donc déformé la corde, la perturbation s'est déplacée. Comment est la direction de la perturbation par rapport à celle du déplacement ? On voit bien que la perturbation est suivant la verticale, alors que le déplacement de cette perturbation est suivant l'horizontale. Donc, la perturbation est perpendiculaire au déplacement de cette perturbation. Maintenant, la deuxième question est de comparer les positions des billes avant et après le passage de la perturbation. Par exemple, cette bille là, ici, la perturbation est déjà passée. Là, c'est avant le passage de la perturbation, le passage de cette déformation. On voit très bien qu'après le passage de cette déformation, cette bille rouge reste à sa place initiale. Donc, il n'y a pas eu de déplacement de la matière. Ça, ici, on dit que ces maillons reprennent leur place initiale et on conclut qu'il n'y a pas de transport de matière lorsque le signal se propage. Il y a ce pour pas sans transport de matière. Donc, pour cette première activité, nous allons retenir que toute une corde, la déformation est perpendiculaire à la direction de sa propagation. Passons à une deuxième activité d'apprentissage où là, vous observez un ressort qu'on a comprimé et après, un certain temps, on observe cette déformation à ce niveau. On vous demande toujours la même question, comparer la direction de la déformation à celle de la propagation de cette déformation. La deuxième question, comparer les positions de l'espire avant et après le passage de la déformation. Toujours comme la première activité, on va comparer, vous avez bien observé qu'on a comprimé l'espire du ressort suivant l'axe du ressort, donc horizontalement, et cette perturbation s'est propagée également horizontalement. Donc, on va dire tout simplement que la perturbation, la déformation des espires du ressort s'est propagée suivant le même axe, suivant l'axe du ressort. Donc, perturbation et propagation sont parallèles. Dans les espires, la perturbation est parallèle à la propagation. La deuxième question, on a demandé comment se comportait l'espire avant et après le passage. L'espire du ressort reprenne leur position initiale, comme les maillons qui constituaient la corde qu'on a vue à la première activité. va toujours dire qu'il n'y a pas de transport de la matière lors de cette propagation du signal. Il n'y a pas de transport de la matière. Et ce qui nous permet également d'avoir une conclusion qu'un ressort, lorsqu'on comprime l'esprit d'un ressort, cette déformation va se propager parallèlement à l'axe du ressort parallèlement à la déformation. Ce qui n'est pas le cas pour la corde qu'on a déformée à l'axe de la corde. Nous réveillons ensemble cette troisième activité toujours avec un signal qui se déplace là. Ce signal s'est déplacé. La déformation s'est déplacée suivant une certaine longueur, 0,8 0,8 et le temps a été chronométré, le temps de déplacement a été chronométré. Donc, on remet le temps de déplacement de la déformation de la distance 0,8 et le temps 0,4 seconde. Voilà ce que vous avez observé au niveau de cette vidéo. On demande par la suite question. On vous demande de déterminer la vitesse du signal. Vous avez noté la distance qu'a parcouru la perturbation et le temps mis pour parcourir cette distance. Comment vous allez déterminer la vitesse du signal? Nous avons dit la vitesse moyenne c'est la distance parcourue divisé par le temps mis. Le temps mis 0,4 seconde à distance 0,8 mètre. Donc, on baisse tout simplement. Ici, la distance est notée delta x delta x sur delta t tant qu'il apparaît là au chronomètre. donc, vous passez à l'application numérique 0,8 divisé par 4. On obtient 0,2 mètre par seconde. C'est la vitesse du signal. Il y a une caractéristique que nous voulons que vous reteniez, la vitesse du signal. Voilà donc, après avoir parcouru ces trois activités d'apprentissage, nous allons retenir que un signal est une perturbation de courte durée qui se propage dans un milieu matériel ou alors c'est une modification des propriétés d'un milieu. En exemple, on peut citer le son, le signal sonore. les ondes de signal électromagnétique. Par exemple, s'il y a en un lieu une variation du champ électrique, alors du champ électrique, on peut avoir un signal électromagnétique. Le signal mécanique, comme on a vu au niveau des spires, du ressort. En déformant le ressort, on lui a impulsé un signal mécanique, une déformation de courte durée. ou alors, en donnant une impulsion sur une courte, on lui a donné un signal mécanique. Nous avons vu pour la déformation le long d'une courte que la perturbation se propageait perpendiculairement à sa propre direction. C'est ce qu'on entend par signal transversal. ici, le signal est transversal parce que le sens de la perturbation suivant la verticale, le déplacement de cette perturbation est suivant l'horizontale. Un tel signal est dit transversal. Par contre, le long d'un ressort, la déformation était parallèle à la propagation. La déformation était parallèle à la propagation et on a appelé un tel signal est appelé signal longitudinal. La déformation est parallèle à la direction de propagation. C'est un signal longitudinal, ce qu'on a vu dans le cas du ressort. un signal mécanique ne peut se propager que sur un milieu élastique pour un support matériel. Et le support matériel, ces particules ne se transportent pas, ces particules ne bougent pas dans le sens de la propagation. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la propagation du signal est sans transport de la matière. Mais plutôt, il y a transfert de l'énergie. L'énergie qu'on a impulsion au départ qui va se transporter à la matière. C'est ça qu'on a dit que les maillons, les billes de la corde ne se déplaçaient pas suivant la direction de propagation. Ou alors, les spires du ressort ne se déplaçaient pas suivant la direction de propagation. Les spires reprenaient leur position initiale après le passage. de la perturbation. Nous avons vu une caractéristique intéressante du signal, la vitesse de propagation qu'on appelle encore célérité. La célérité du signal. Dans un milieu homogène, le signal se propage à vitesse constante. Et cette vitesse est donnée par la distance parcourue divisé par le temps. Cette célérité, on la note souvent, c'est égal à D sur T. Mais, une corde tendue avec une tension comme on va noter F, cette célérité est donnée par cette relation racine carrée de F sur mu. F, c'est la force, c'est la tension de la corde en newton. F en newton. Mu, c'est la masse linéique de la corde. La masse de la corde divisé par sa longueur, mu. Divisé par la longueur de la corde. M en kilogramme et R en mètre. Donc, la mu, c'est ce qu'on a en kilogramme par mètre. La vitesse, vous connaissez déjà l'unité de la vitesse, elle-même, c'est un mètre par seconde. Dans les deux cas, un mètre par seconde. Et là, la distance en mètre et le temps en seconde. Voilà pour ce qui est de cette caractéristique importante qu'on a voulu mettre en exergue la vitesse, la célérité du signal. Mais, le signal peut aussi avoir d'autres caractéristiques comme par exemple l'amplitude. L'amplitude de la perturbation sera l'amplitude du signal. À présent, vérifions votre acquisition de connaissances à l'aide de cet exercice d'application. On vous demande de calculer la célérité d'un signal le long d'une corde de longueur 10 mètres et de masse 1 kilogramme. Cette corde est tendue avec une force d'intensité de 2,5 newton. Vous calculez la célérité du signal d'une corde. Comment allez-vous calculer la célérité du signal ? On vous a donné la longueur de la corde, la masse de la corde, la tension de la corde. On demande de calculer de la célérité de la célérité On n'oublie pas, on a dit que de la célérité pour une corde tendue égale à racine carrée de F sur mu. Or, vous n'avez pas mu. Mu est la masse linéique. On a la masse, on a la longueur donc on peut aisément remplacer racine carrée F sur M et encore par L. On a C égale à racine carrée de L, elle va monter LF sur M. On a donc cette expression dont on a toutes les valeurs qui sont passées aisément à l'application numérique. Vous trouvez que cette célérité du signal selon notre corde est de 5 mètres par seconde. 5 mètres par seconde. Voilà donc pour ce qui est de cet exercice d'application. Avant de vous laisser le devoir de traiter à domicile, revenons à la situation de départ que nous avons analysée. On a donné une impulsion au bout de la corde et on a vu comment cette perturbation s'est déplacée. le long de la corde. On vous a donc demandé d'expliquer le phénomène. Il y avait donc eu deux hypothèses. Tout d'abord, on a proposé qu'il y avait un choc entre les maillons de la corde, entre les billes de la corde. La deuxième proposition, on a proposé que la déformation qu'on a impulsée au bout de la corde se déplaçait, se propageait non, on ne va pas retenir la première hypothèse, la première proposition. On ne va pas simplement dire qu'il y a eu un choc. C'est pour ça que la corde s'est déplacée jusqu'au bout. Un simple choc n'irait pas jusqu'au bout de la corde. Par contre, la perturbation qu'on a impulsée à une extrémité de la corde s'est déplacée jusqu'à l'autre extrémité. C'est la deuxième proposition qu'on va retenir comme acceptable. Ayant donc validé les hypothèses, je vais vous laisser à présent un devoir. On jette une pierre à la surface de l'eau ou d'un lac toujours calme. Elle-ci entre dans l'eau en un point haut situé à quelques mètres de la rive. on vous demande la première question comment s'appelle le phénomène physique engendré par la chute de la pierre dans l'eau. La deuxième question on vous demande de préciser en le justifiant si le phénomène de propagation est transversal ou longitudinal. La troisième question on demande quel est le rôle de l'eau dans cette expérience. Et la toute dernière question la quatrième question on dit à mi-chemin entre le point de chute de la pierre haut sur l'eau et la rive flotte un bouchon un flotteur de pêcheur le flotteur est initialement au repos vous demande d'expliquer pourquoi le flotteur n'est pas entraîné par le signal quand le signal passe le flotteur n'est pas entraîné par le signal vers la rive là donc les questions de cet exercice que je vous laisse le cours a été préparé par le programme de physique comme officiel de physique en classe de terminale et à l'aide également du manuel des classiques africains édition 1982 je vous reviens bientôt avec la deuxième partie de cette leçon sur les ondes mécaniques cette partie portera tout simplement sur les ondes définitions et caractéristiques Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501